Génération Soccer vous est présentée par Puma. Toujours plus vite avec Puma. Ici Claudia Richard. Bienvenue à ce nouvel épisode de Génération Soccer. Cette semaine, on vous propose une avant-dernière visite du Toronto FC. On débute dès maintenant avec l'excellent défenseur central Damien Perquis, ex-joueur du BTCV en Espagne. Cette semaine, c'est notre avant-dernier périple chez l'ennemi juré de l'Impact de Montréal, le Toronto FC. Nous vous présentons un très bon joueur, Damien Perquis. Le défenseur central du Toronto FC a joué pour le BTCV pendant trois ans. Et ce n'est pas n'importe qui qui peut jouer dans un tel club. Premier sujet, comment trouve-t-il la MLS? C'était un petit peu difficile au début. Parce que c'est très différent de l'Europe. Mais ça se passe bien. On aide le club à se construire. Damien Perquis explique que malgré certains aspects qui sont à développer en MLS, qu'il est surpris des qualités athlétiques exceptionnelles des joueurs. Il faut savoir qu'en Amérique du Nord, les jeunes qui vont à l'université, ils font du sport pour être soit footballeurs américains, soit hockeyeurs, soit basketeurs. Donc à la base, ils ont des qualités physiques qui sont au-dessus de la norme, au-dessus de celles qui sont en Europe. En tout cas, c'est sûr, ça va très vite, ça saute haut, ça court longtemps. Et c'est très costaud dans les duels. Donc voilà, c'est un football différent qui se rapproche un peu plus du football anglais, même si c'est vrai qu'en Angleterre, il n'y a pas forcément cette vitesse au niveau des attaquants ou des défenseurs. Mais c'est des joueurs qui sont assez complets. Damien Perquis est aussi très surpris par la qualité des infrastructures de la MLS. Je veux parler à titre de Toronto FC. Je pense qu'au niveau du professionnalisme au sein du club et des structures, on n'a rien à envier à l'Europe. Je pense qu'il y a des clubs en Europe qui ont peut-être cinq fois moins que ce que nous, on a à notre disposition. Au niveau des infrastructures, je pense que j'ai vu ça dans ma carrière. Les vestiaires sont au top, les terrains sont magnifiques. Pour l'hiver, on a une bulle chauffée. Très peu d'équipes ont les moyens de s'offrir ça. Et je pense que ça, c'est déjà une bonne base pour bien travailler. Et le staff du club maintenant ? La structure, il y a des gens qui sont compétents. C'est une équipe, c'est à l'image d'une start-up en fait aux États-Unis. Les gens qui y travaillent sont jeunes, mais ils sont très compétents. Le staff technique est bon. Il y a de l'expérience parce qu'ils ont joué en MLS et en équipe nationale. Je pense qu'il y a des bons petits jeunes. Osorio, qui pour moi, l'année dernière a été peut-être le plus consistant et le plus régulier. Je trouve qu'il a fait une très belle saison. À Colombie, j'ai beaucoup aimé Meram, par exemple. Il faut que je me rappelle du nom de Lélie de droit aussi, qui m'avait fait une bonne impression en Américain. Damien Perquis a aussi fait des démarches pour jouer avec l'équipe nationale de la Pologne, le pays d'origine de sa grand-mère. C'était assez spécial parce que c'était à la base un travail de 7-8 ans pour avoir le passeport avec ma grand-mère. C'était son rêve à elle d'y aller et c'était mon rêve à moi aussi de jouer en Euro. Ça s'est fait. J'ai réalisé mon rêve et j'ai réalisé ça en même temps. Je suis plutôt fier. Après, la sensation que j'ai eue, c'était de jouer pour elle et même si je suis né en France, je me sens quand même polonais. On a grandi avec les valeurs de ma grand-mère et de la musique polonaise, le manger polonais. Donc voilà, ça a été une histoire d'une vie qui a abouti avec ce magnifique rêve pour elle. Damien Perquis ne peut s'empêcher de faire quelques comparaisons avec le foot européen. Je pense que dans les règles déjà de la Ligue, il y a beaucoup de différences avec l'Europe notamment, avec les salariés cap et ces choses-là. Il faut tout comprendre, c'est compliqué. Et après, au niveau du football, je pense que la culture européenne est en train de venir de plus en plus puisqu'il y a beaucoup plus de joueurs qui viennent et des joueurs d'expérience. Il y a aussi des coachs qui viennent avec Patrick Viera notamment à New York. Et qu'est-ce que vous aimez le moins en MLS? Il y a certainement peut-être une chose. Comme ça, je peux le garder pour moi, c'est mieux parce que sinon, j'aime faire des ennemis. Quel conseil Damien Perquis donnerait-il à nos jeunes joueurs? Moi, comme celui que je donnerais à mon fils, si un jour il me dit qu'il veut être professionnel, c'est déjà bien travailler à l'école parce que c'est jamais acquis d'être professionnel. Donc, d'avoir toujours une porte de secours. Et après, au sein même de l'évolution et du travail pour arriver à être professionnel, c'est croire en ses rêves. Ne jamais laisser quelqu'un nous dire qu'on n'y arrivera jamais. C'est croire en soi, croire en ses capacités et surtout croire en ses rêves. Merci beaucoup, Damien. Même à 32 ans, Damien Perquis est un défenseur toujours aussi robuste, percutant et intelligent. Damien peut encore apporter beaucoup à son club et à la MLS. Stéphane, j'aimerais qu'on parle d'un problème assez commun chez les joueurs de soccer dont j'ai été personnellement très touché. Les douleurs à l'aise, ce qu'on appelle la pubalgie. Donc, le diagnostic n'est pas facile à faire. Et après ça, une fois qu'il a été porté, le diagnostic, ce n'est pas facile à traiter non plus. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices qui permettent à tout le moins d'augmenter un peu la mobilité dans les tissus qui peuvent se retrouver à être tendus ou limités dans le cas de cette pathologie-là. Et des exercices qui vont permettre aussi de renforcer un tout petit peu la région des adducteurs. Donc, il faut faire attention, par contre, qu'on ne retrouve pas nécessairement ces pathologies-là dans le soccer communautaire et créatif. On va le retrouver un petit peu plus sur des gens qui pratiquent le sport à un plus haut niveau, que ce soit dans le 3A, par exemple, ou au niveau compétitif, ou évidemment au niveau professionnel. Donc, dans un premier temps, je vais vous démontrer un exercice qui nous permet d'aller étirer la paroi abdominale. Donc, une façon simple et efficace d'aller étirer les muscles de la paroi abdominale et de regagner de la rotation au niveau du tronc, qui va consister tout simplement à se mettre au sol avec les jambes dans une position d'étirement et d'aller tourner le tronc. On va maintenir ça pendant 30 secondes et on le répète trois fois. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer un autre exercice d'étirement où on va tout simplement aller étirer les adducteurs en position debout. Donc, on se met en position de fente latérale et on va tout simplement déplacer notre poids du côté opposé à la jambe qu'on veut étirer. On va maintenir ça 30 secondes et on va le faire trois fois encore une fois. Et dans un dernier temps, ce que je vais faire, c'est vous démontrer un exercice de renforcement, mais en même temps de mobilité, qu'on va pouvoir faire sur un plancher qui glisse. Et on va faire ça trois séries de 10 répétitions. Encore une fois, c'était très apprécié. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Après la pause, on vous propose un match de coupe chez les semi-pros. La première ligue de soccer du Québec tenait ses quart de finale le 18 juin dernier. L'équipe de Génération Soccer s'est rendue à Longueuil et nous avons eu le droit à tout un match. Pour notre segment sur la route, nous vous présentons un match de coupe de la première ligue de soccer du Québec. Regardons ce match atypique pendant lequel les semi-pros de Blainville ont remporté cet affrontement avec quatre buts qui ont été comptés sur quatre coups de pieds arrêtés. Avouez-le, c'est assez rare, merci. On est satisfaits. 4-0, c'est au-delà de nos attentes. Pour un match à aller en coupe, c'est vraiment très bien. Tous vos buts étaient sur phase arrêtée ce soir. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez à l'entraînement? Je vais un peu mentir si je dis que non, mais on a deux pénaltys là-dedans. Je ne peux pas dire qu'on les travaille. Sur les corners et les coups francs, on en fait comme normalement toutes les équipes devraient le faire. Je pense plus que si on marque sur des coups de pieds arrêtés, c'est l'équipe qui maîtrise généralement le match qui marque sur des coups de pieds arrêtés. Le pilote de Longueuil, qui ne semble pas d'accord avec cette affirmation, dit au contraire que son adversaire n'a pas su se créer d'occasion de marquer. Si je regarde les quatre buts qu'on prend, ces quatre buts sur coup de pieds arrêtés, ça veut dire que l'adversaire ne s'est pas créé d'occasion. Simplement, elle a bénéficié de deux pénaltys qui étaient justifiés, d'un coup franc très bien placé, puis d'un corner, une erreur défensive sur le marquage. Mais sinon, on était bien en bloc. Emmanuel Macagnon persiste et signe. Ses joueurs ont bel et bien suivi le plan de match. Les gars, je leur demande d'avoir de l'intelligence dans le jeu, de la souplesse aussi, de l'adaptation. Aujourd'hui, on en a montré pas mal là-dessus. Malgré la défaite, Anthony Rimason se dit satisfait de ses joueurs. Je ne suis pas déçu de leurs prestations. Comme je disais tout à l'heure, je prends quatre buts, mais quatre buts sur phase arrêtée, ça veut dire qu'on était en place. Ça veut dire qu'ils ont respecté les consignes. Après, c'est dans la tenue du ballon où on a été moins précieux, moins technique, moins rigoureux. Donc, maintenant, la jeunesse n'explique pas tout. Certes, une partie, mais ça n'explique pas tout. Les couteaux ayant fini de voler dans tous les sens, passons maintenant à la PLSQ, qui est une excellente ligue pour le développement de nos jeunes talents québécois. Nous avons rencontré Michael Ritchie-Jean-Charles, un joueur U19 qui vient de faire ses débuts en semi-pro et qui invite les bons joueurs comme lui à le rejoindre dans le circuit. Moi, je suis un jeune joueur. J'ai commencé avec l'AS Concordia. Par la suite, j'ai été aux équipes du Québec U14, U15 et U16. J'ai fait un an à l'Académie de l'Impact. Par la suite, j'ai été à Rivière-des-Prairies. Puis cette année, je me retrouve ici avec Blainville. En fait, la PLSQ, je trouve que c'est un très bon niveau. C'est un très bon niveau au Québec, surtout pour des jeunes comme moi qui sont en apprentissage. Ça fait que venir jouer avec des joueurs comme ça qui ont passé par les équipes du Québec de cinq, six ans plus vieux que moi, je trouve que c'est une très belle expérience et j'apprends beaucoup. C'est une très bonne ambiance. Les gars, ils viennent toujours à l'entraînement. Ils sont toujours prêts à travailler et à apprendre et c'est d'où là viennent nos performances. Ritchie, comme on le surnomme, nous explique qu'il a été très bien accueilli en PLSQ. Sincèrement, il y a des endroits où ce qu'on arrive, que les plus vieux, ils n'intègrent pas très bien les jeunes. Mais à Blainville, je me suis senti très bien intégré. Les joueurs, ils sont toujours là à m'apprendre qu'il y a des erreurs ou pas. Écoute, ça fait partie du foot. Les grands, ils sont là pour les plus jeunes comme moi et ils nous aident tout le temps. L'entraîneur Anthony Rimasson nous dit que la PLSQ est un élément indispensable pour le développement du soccer québécois. Pour un club, c'est une manière la plus crédible qui soit de former ses joueurs. On peut prendre l'exemple de l'impact. C'est Philippe Lafroix qui est à l'académie et il a l'équipe au-dessus. Voilà, à une moindre mesure, on essaye de faire dans le même procédé. Alors avec, je dirais, une matière première qui est différente. Mais oui, être directeur technique, avoir l'équipe première, c'est un point positif pour le club parce que ça va amener un peu plus de jeunes joueurs. La preuve, aujourd'hui, il y en avait huit. Anthony, ça fait un an que tu es débarqué d'Europe. Comment juges-tu le niveau de la PLSQ avec ce que tu connais? Je trouve que cette année, c'est relevé. Bon nombre de joueurs français qui arrivent ici, par exemple, pensent avec un niveau DH, un niveau DSR, pouvoir jouer dans cette ligue. Et loin de là, loin de là parce que c'est une ligue exigeante qui demande beaucoup de qualité athlétique. Et de plus en plus, qui demande de qualité technique, mais aussi une compréhension du jeu. Oui, Division 4 en France, c'est le niveau que je donnerais à la PLSQ. Et je trouve qu'il est en pleine évolution. C'est un championnat réellement intéressant. En conclusion, la PLSQ permet aux clubs amateurs de se structurer sur le même modèle que les clubs professionnels. C'est donc excellent pour permettre à nos bons joueurs d'aller plus loin. La Ville de Québec se joindra elle aussi à la première ligue de soccer du Québec en 2017. Après la pause, une rencontre avec l'excellent joueur du FC Montréal, Alexandro Rigi. Malgré son jeune âge, Alexandro Rigi a beaucoup voyagé pour développer son jeu. L'équipe de Génération Soccer l'a rencontré. Nous vous présentons aujourd'hui un joueur qui possède une feuille de route comme on en voit peu au Québec. L'attaquant Alexandro Rigi, qui n'a que 22 ans, a beaucoup voyagé dans le monde afin de faire évoluer la qualité de son jeu. Premier sujet avec Alex, l'Europe. C'est quoi la plus grande différence au niveau du jeu là-bas? Je dirais peut-être que c'est la qualité. Ils ont commencé plus jeunes que nous. Je pense que c'est ça la grosse différence. Ici, on a encore tendance, dans des passes de 3 à 5 mètres, de faire des déchets techniques. Tandis que là-bas, je pense que c'est rendu trop naturel. Ils le font, ils le font, ils le font. Et comme ça, ils peuvent passer à d'autres choses, comme les dribbles, les centres, les finitions en une touche. Parce qu'ils ont maîtrisé, maîtrisé la base. Tandis qu'ici, je pense que ça commence maintenant, la culture commence maintenant avec les terrains ici, l'académie. Ça commence à 8 ans. Ça va être différent quand les mecs, maintenant, vont avoir 18 ans. Dans quelle division est-ce que tu évoluais? Avec le Celta Vigo, en Espagne, la première équipe était en première division. Mais je m'entraînais et je jouais avec l'équipe réserve, qui jouait dans la troisième division pro de l'Espagne. Et puis après ça, je suis parti faire des essais un peu partout. Mais je me suis établi en première division en Roumanie. Et après ça, j'ai fait quelques parcours en Italie, mais je n'ai pas aimé ça. Je n'aimais pas le niveau, les salaires. Je me suis dit, je vais retourner à Montréal l'été, voir ce qui se passe à la maison ici. Après, avec Nick De Santis, j'ai été très content et très bien acquérir encore ici. Je me suis entraîné avec la première équipe pendant l'été. Ils ont aimé ce qu'ils ont vu. Ils m'ont gardé pour les plans USL. Et j'évolue depuis ces temps-là et je ne regarde pas derrière moi. Comment est-ce que tu t'as décrit comme joueur? Je dirais explosif, intelligent, un joueur qui aime apporter le soutien en avant, faire la différence, marquer les buts, mettre des points sur le scoreboard, disons. Alex est un très bon attaquant. En 2015, il a été le meilleur buteur du FC Montréal avec 9 buts. Je suis content, mais je ne suis pas satisfait. Non, je ne pense pas. C'est ma première année où je marque moins de 10 buts en une saison. Alors, c'est sûr que j'étais content de finir le meilleur buteur, mais personnellement, je pense que j'aurais pu faire mieux. Et je voulais montrer ça cette année. Maintenant, ça a commencé un peu lentement à cause de la commotion. Mais là, je reprends le jeu. Alors, il ne nous reste encore quelques matchs à prouver ce que je peux faire. Est-ce qu'il y a un joueur qui est un modèle pour toi? En MLS, ce serait Jovinko. Je le suis depuis qu'il a 8 ans. Depuis qu'il joue avec l'Italie moins de 20 en Coupe du Monde. Et il représentait la Juve avec le numéro 20. C'est mon grand-père qui me l'a montré parce qu'il est de la même taille que moi. Et il m'a toujours inspiré. Après ça, moi, depuis que je suis tout petit, mon idole, l'idole, c'est Lionel Messi. Il me fait capoter. J'ai toujours des frissons quand je le regarde jouer. Avec l'impact, la première équipe? J'admire Drogba, tout ce qu'il a fait. Mais après, ma taille, mes qualités, je peux bien sûr apprendre de lui. Il me donne des conseils, mais de le regarder jouer et de faire exactement copier-coller, je ne peux pas. Alors, je devrais dire Piatti. Même Antivéro. Antivéro, il est encore nouveau. Je ne l'ai pas vu beaucoup jouer. Mais c'est deux profils qui m'intriguent beaucoup. Je peux regarder, étudier, après appliquer ici pour après le faire mieux qu'eux chez les pros. Alors oui, c'est deux-là. Quel est ton objectif pour cette année, les prochaines années? Maintenant, ce serait de prendre un match à la fois ici en USL, de marquer mes buts, faire mes assists, reprendre la forme. Une fois que je suis en forme, de cogner chez les pros, de signer là-bas et de m'installer dans la première équipe, d'avoir du temps de jeu, et de prouver que je peux facilement jouer en MLS, de faire la différence. Alessandro, merci beaucoup. Merci à vous. Après la pause, nous vous présentons le segment Revue de match. Pour le troisième segment Revue de match de la saison, nous vous proposons un affrontement entre les semi-professionnels du Mont-Royal-Doutremont et le FC Lannaudière. Nous restons chez les semi-pros de la PLSQ avec un affrontement qui oppose le CSMRO-Griffon contre le FC Lassomption-Lannaudière. Ce match a été caractérisé par un rebondissement surprenant des hommes de Lannaudière qui ont fait égaliser 4 à 4 contre un Outremont qui les a un peu trop oubliés en deuxième demi. Oui, on est content de la victoire. Ça n'a pas été facile, surtout avec les conditions climatiques qui faisaient extrêmement chaud. Alors on est satisfait avec la victoire. On vous a senti très en jambe en premier mi-temps, vous êtes sorti avec un résultat de 3-0. Qu'est-ce qui t'est arrivé en deuxième mi-temps? Est-ce que c'est la chaleur? Ce serait trop facile de blâmer ça sur la chaleur. La chaleur, c'est pour les deux équipes. C'est juste qu'on a perdu notre discipline défensive. On ne mettait pas d'efforts comme la première demi. On ne mettait pas la pression sur le porteur du ballon comme on devrait. Puis on a payé le prix. Quels ajustements vous allez devoir faire pour le deuxième match, justement pour ne pas se retrouver dans le même scénario qui est arrivé de vous prendre 3 bien en deuxième mi-temps alors que vous aviez déjà un avance de 3-0? Il n'y a pas vraiment d'ajustement. C'est juste garder notre discipline. Si on joue la deuxième demi comme on a joué la première demi, je ne pense pas qu'on aura de problème pour le prochain match. L'attaquant Frédérico Moudjène, qui est satisfait, s'est fait lui aussi surprendre à la deuxième demi. On a marqué 3 bouts, 3-0 dans la première demi. Et la deuxième demi était un peu difficile pour nous, mais on va regrouper pour essayer de bien jouer notre match chez nous. L'entraîneur Luc Brutus, quant à lui, peine à dissimuler son insatisfaction face aux performances de ses joueurs. 3-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps un petit peu plus laborieuse au niveau défensif. Qu'est-ce qui est arrivé selon toi pour voir ce résultat-là de 4-3 à la fin? On fait rouler l'effectif. À la fin de la journée, tout le monde doit être performant. Si quelqu'un n'est pas performant, malheureusement, il sera sur le banc. Donc on prend note. Non seulement le pilote d'Outremont n'est pas content, mais il envoie cet avertissement à ses joueurs. Quels ajustements, justement, vous allez faire pour le deuxième match pour ne pas que ça se répète et que la victoire soit plus aisée pour une qualification en demi-finale? On a pris note. On va faire jouer des joueurs qui vont être performants, comme je viens de le dire. À la fin de la journée, on est quand même supérieurs à l'adversaire. Ce qu'il faut, par contre, c'est de jouer 90 minutes. Et certains n'ont pas pris cette bonne habitude pour l'instant. On va régler ça. Il n'y a aucun problème. L'entraîneur Andrew Olivieri semble pour sa part déçu de l'effort fourni par les vétérans de son équipe. On n'a pas bien commencé le match. Évidemment, on prend un but dans les premiers instants du match et ça fait mal. Il y avait des joueurs qui ne performaient pas et surtout des joueurs d'expérience, des vétérans dans l'équipe. Alors, on a pris une décision à la mi-temps de faire un gros changement. Et évidemment, notre structure a changé aussi. On était plus défensifs en deuxième demi. Andrew Olivieri y va lui aussi d'un message clair à l'endroit de ses joueurs. Tout le monde va se battre pour leur position parce que les joueurs qui ont rentré en deuxième demi ont montré qu'ils méritaient leur temps de jeu. Le défenseur Jean-Philippe Etienne retient quant à lui des éléments positifs de ce premier match de coupe pour l'anneau d'hier. Première expérience pour la coupe PLSQ. Bon, on a gagné la deuxième demi, si on regarde de cet aspect-là. Le vétéran de la PLSQ cite le manque de cohésion de son équipe. Celui-ci pointe poliment du doigt les individualités trop fortes de sortir de ses coéquipiers. L'important, c'est de trouver un collectif. C'est sûr qu'on ne pratique pas un sport individuel. Il y a énormément de personnes qui nous supportent dans la région. Puis on est l'image pour plusieurs jeunes qui aspirent à aller à d'autres niveaux. Dans une équipe, c'est vraiment la collectivité qui va rapporter et non les individualités. Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci. Andrew Olivieri, qui est passé par l'Impact en tant que joueur et par l'équipe nationale féminine U20 comme entraîneur, nous dit que la PLSQ connaît une progression très intéressante. Je pense que le niveau est quand même bien, de ce que je comprends. La Ligue s'est améliorée d'année en année. Et les autres équipes disent que c'est la meilleure année en termes de qualité de jeu. Et encore des très bons joueurs. Mais je suis content de voir les jeunes joueurs qui, quand même, ont un impact dans les matchs. Et surtout de notre côté, on a quelques jeunes de 16-17 ans qui jouent 90 minutes et qui font une différence. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'ici la fin de la saison en championnat? On veut plus de victoires, on veut être compétitifs. On veut être dans la course au moins pour les meilleures trois places pour cette première année. Mais on veut être une organisation sérieuse où les joueurs aiment jouer et veulent jouer. Et on espère que d'ici le futur, dans les années à suivre, on va juste être de plus en plus compétitifs. Andrew Olivieri, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette semaine, une question un peu plus difficile. Qui gagne le salaire le plus élevé chez les joueurs de la MLS? David Villa et l'autre... Didier Drogba, peut-être? Didier Drogba, I guess. Drogba? Frank Lampard, I think. Joe Vinko, I think. Je dirais Didier Drogba. Didier Drogba. Drogba? Drogba. Définitivement, on doit travailler fort pour développer la culture du soccer au Québec. Allons voir chez nos compatriotes de Toronto maintenant. Euh... Caca? That's a tough question, honestly. C'est le Brésilien Ricardo Caca qui gagne un salaire qui grimpe jusqu'à 7 165 500 $ américain, avec les bonnies à la signature. C'est quand même pas mal pour arrondir les fins de mois. J'espère que ce nouvel épisode de Génération Soccer vous a plu. C'était Claudia Richard. À la prochaine. Génération Soccer vous a été présentée par Puma. Toujours plus vite, avec Puma. Génération Soccer utilise exclusivement de l'équipement audio professionnel AKG. Génération Sous-titrage ST' 501